En direct avec Jean-Philippe Laperre et comme vous le savez il n'y en a pas deux. C'est une blague débile que je le refais depuis qu'on se connait depuis plus de 30 ans et j'ai honte car je devais respecter ce garçon. Donc Jean-Philippe Laperre, on rappelle dans les épisodes précédents, ce garçon que j'ai connu photographe de guerre en Croatie. Oui j'y étais aussi. On y était tous. Avec Thierry Grillet tout ça. Oui oui. Celui qui a écrit les bienveillantes. Donc et qui s'est reconverti, on est vieux, maintenant on a besoin de calme, on n'est plus de tueur à gage pour faire du plus. Et donc il est resté photographe, l'animal, il randonne et pas il rançonne. Et on l'avait vu pour un magazine sur les méganites etc. Et c'est la troisième édition. Il y a eu deux tomes et la troisième édition c'est sur le sentier du royaume de Majorque. Le sentier du royaume de Majorque. Donc quand Perpignan était capitale, maintenant elle n'est plus indispensable. Non. Et alors c'est un sentier qui va de haut à haut à pied. On a une belle... Ça c'est le palais des Roys de Majorque. Le palais des Roys de Majorque, le premier palais médiéval gothique est fortifié. Avant même celui du palais des papes d'Avignon. Alors fortifiez pas ce qu'il y a autour en étoile, parce que ça c'est Vauban, c'est français monsieur. Oui mais la fortification de l'époque a disparu depuis Vauban. Depuis Vauban, oui. Et ils ont fini au début du XXe siècle à éradiquer. Oui on a quelques vestiges encore vers le palais des Roys de Majorque par derrière, là qui nous reste. Sinon on aurait une cité comme digne de la cité de Carcassonne. Mais tu sais qu'avant d'aller à Avignon, Jean Villard est venu à Perpignan au palais des Roys de Majorque. Mais comme il y avait les services de renseignement et de choc, qui lui ont dit, bon, vous avez venu avec les décors, vous êtes bien gentil, mais ça va pas être possible. C'est pour ça qu'il est allé à Avignon. Et tu regarderas qu'il y a une similarité de décors. Oui, oui, tout à fait. Et ben voilà, il n'y a pas de secret. Oui, c'est aussi un palais gothique fortifié aussi à Avignon. Tout à fait dans le même style que le palais des Roys de Majorque. Bon, mais on reste protégé par ce qui était le onzième choc. Voilà, c'est ça. Et ce qui n'est plus la DST, ça vaut tout leur dû. Tout à fait. Il faut arriver maintenant à rouler, c'est tout. Voilà. Moralité, donc, tu sors sur les chemins, donc c'est de où à où ? Alors déjà, ça couvre la période, ça va du début de la période carolingienne, la marche hispanique. Et on finit à la fin du royaume de Majorque, après le troisième roi de Majorque, Jacques II de Majorque. Oui. Deux ou trois. Le troisième roi, oui, trois, oui. Oui, on a eu Jacques Ier de Majorque ou II. Il y a souvent des confusions. Avec son père qui était déjà Jacques II d'Aragon. Ah oui, d'accord. Voilà, et on a eu ensuite, je ne me rappelle plus, qui est mort à Formiguère. Oui. On me s'est expliqué dans le livre. Oui, voilà. Et enfin, on a eu Jacques II de Majorque qui a été le dernier roi de Majorque. Voilà. Par contre, la fin du royaume de Majorque intervient en 1716 au traité de Nueva Planck qui a été pris par le premier roi espagnol de Bourbon. Oui. Voilà, un Français. Un Français, donc il faudra... Alors ce qui est marrant avec le 1914, c'est qu'il a été à la fois les bienfaiteurs des Catalans parce qu'il leur a donné l'indépendance avec Pao Clarisse. Bon, Pao Clarisse empoisonné, ça n'a pas duré longtemps. C'est clair. Et il a été très dur quand son fils est devenu Bourbon. Mais il faut dire que les Catalans avaient soutenu les Habsbourg. C'est ça. Et il faut soutenir le vainqueur, même tardivement, ce n'était pas une bonne idée. C'est clair. Donc ils en ont un peu beaucoup. Oui, 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 tout à fait. Donc on couvre cette période et alors là, ça va d'où à où ? Ça va dans tous les départements. Puisqu'on a sur les Alberts, le Val-Espire, les Aspes, le Complant, les Corbières, le Fenouillède, même si après 1258, c'est rattaché au Royaume de France. Oui. Mais avant 1258, une partie des Fenouillède est rattachée à la Vicomité de Castellini. Oui. Donc là, on a tout. Donc on brosse grosso modo la quasi-totalité des tours à signaux. Il y en a quelques nouvelles qui apparaissent, qui ne sont pas dans les circuits de randonnée classiques. Ou si elles le sont, elles sont occultées parce qu'elles ne sont pas connues. Donc du coup, on met un peu d'accent sur ces tours à signaux. Il y a un très beau travail, il y a très longtemps, d'un certain Arnaud Dulac, sur les tours à signaux. Oui. Un projet qui n'a pas eu lieu parce qu'il était bon, donc il y a des risques à t'apprendre. C'est ça. Alors moi, j'ai travaillé sur la partie historique avec les travaux d'Annie de Pouce, qui est la dernière à avoir fait un gros travail historique de recherche sur les tours à signaux. Il y a eu un livre chez Aletraboucaire, c'est elle ? Il y a eu un livre sur les tours à signaux. Alors non, récemment, c'est Rieu. Oui. Rieu. André, non pas André. Non, c'est pas André, je ne me rappelle plus. Journaliste aussi, je crois qu'il était à l'indépendant. Voilà, c'est une bonne réponse de là. C'est un bon ouvrage aussi, mais... Elle, elle est historienne, enfin, c'est pas le même travail, c'est... Elle, c'était une historienne. Monsieur Rieu a fait un excellent travail de vulgarisation, et donc madame est historienne. Est-ce qu'elle a publié là-dessus, la dame ? Oui, elle a publié, on a ça dans... on retrouve ses ouvrages maintenant, aujourd'hui, dans les séries Conflans. Oui. Donc, chez les bouquinistes. On retrouve aussi à la BNF, dans l'Encyclopédie Monumentale. Oui. On retrouve tous ses ouvrages dans l'Encyclopédie Monumentale. Ah, pas rien. Non, pas rien, oui. Non, moi, je me dis... Un téléchargement gratuit. Oui, alors c'est bien de rappeler. Voilà. Oui, tout à fait. Si tu m'envoies le lien, on rajoutera... Oui, oui. On verra dans l'article de contrataxe... Et voilà. Donc, on va visiter des tours à signaux. Donc, il y en a une qui est tout à fait intéressante. C'est une tour, une guardia. La guardia. Une guardia. Bon, ceux-là, c'est des classiques. Elles y sont, bien sûr. Oui, voilà. Non, parce que c'est pour justement... On ne les oublie pas. Non, non, elles y sont à l'intérieur. Mais c'est la guardia qui se trouve juste au-dessus de la source sacrée d'Aphrodite. Bien sûr. Donc... On va se baigner assez souvent, d'ailleurs. Voilà, surtout les vaches. Voilà. C'est pour ça qu'elles ont leur chance avec le taureau. C'est ça. Alors que sinon... C'est plus compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est une petite tour à signaux. C'est vraisemblablement les yeux de la maçane. Oui. Donc, c'est dans le coin, c'est côté français. Oui, elle est juste sur la frontière, mais en France. Alors, dis-nous précisément. Alors, précisément, c'est compliqué. Elle est posée un peu au-dessus du col de terreur. Voilà. C'est le pic de la Sguardias. Donc, la Sguardias, c'est le toponyme de gardé, de point de vue. Oui. Donc, c'est logique qu'il y ait une tour à signaux à ce point. Et si on regarde la maçane... Et il reste quoi ? Parce qu'autant la matelocque et la maçane... Alors, il reste une tour entière. Ah, quand même ! Oui, 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 oui ! Qui doit faire 2,50 m de hauteur, 3 tout au plus. On rentre à quatre pattes à l'intérieur par un escalier à vis qui nous mène sur la plateforme. Et de là, on domine tout l'Emporda. On voit Figuerre, la baie de Rosas, les garottes, avec les volcans sur la droite. On a une vision panoramique exceptionnelle à 380 degrés. Puisqu'on voit aussi tout le littoral français. Et on voit la maçane. On est en point direct avec la maçane. La maçane, elle ne voit que le littoral français. Et alors que cette petite tour, elle voit tout. D'accord ! Donc, c'est certainement les yeux de la maçane. Et ton parcours, il y a combien de kilomètres ? Ça fait en combien de temps ? Et est-ce qu'on peut amener des handicapés avec des roues crantées ? Alors, on peut amener des handicapés, oui. Mais il faut se servir des Joliettes. Voilà ! Alors, qu'est-ce que sont les Joliettes ? Parce que je connais Roméo et Joliettes. Oui, oui, oui. C'est presque ça, mais avec des roulettes. Les Joliettes, c'est des espèces de traîneaux, on va dire, sur une roue. Et qui sont pilotés par des randonneurs, devant et derrière. Et qui permettent d'amener des personnes à mobilité réduite dans la montagne. Il faut quand même des domestiques. Il faut des domestiques, oui. C'est un peu la chaise à porteurs de Louis XIV. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, celle-là, c'est une rando qui est quand même un peu pointue. Parce qu'on doit être sur 17 kilomètres. Ah oui, quand même ! Il y a 1000 mètres de dénivelé. Alors, 17 kilomètres, ça sert à combien de temps ? Alors ça, ça dépend, un, du dénivelé. Ouais. Deux, de la forme physique des personnes. Donc, quand on est comme moi, en une heure ? Là, moi, je mets 5h30. Ouais. Mais ça peut aller de 6h, 6h30 à 4h30. D'accord. Voilà, ça dépend. C'est pour ça que j'ai mis l'index IBP. Ouais. C'est un index qui est issu de la trace GPX. Mais oui. Et vous avez tout un tableau. Ouais. Avec des numéros. Ah oui, on t'indique. Et donc, suivant, si vous êtes, voilà, si vous êtes randonneur occasionnel, randonneur moyen, bon randonneur, très bon randonneur. Randonneur contre-attaque. C'est ça. Alors là, vous voyez, là où vous vous situez, avec le numéro, et vous voyez que c'est une randonnée qui n'est pas facile. Voilà. Donc, on ne commence pas par là. On ne commence pas par là. Par contre, c'est une randonnée qui est exceptionnelle parce qu'il y a cette tour. On a un dolmen versant espagnol. On a des villages abandonnés d'époque médiévale. Ah ouais ? Oui. On a une enceinte mégalithique. Non. Si, et on a ce fameux trophée, source sacrée d'Aphrodite, qui fait couler des lignes depuis le premier siècle, puisque Platon en parle, Tôlémane en parle de cette source. Ah ouais, carrément. Oui, oui, oui. Tu vois. Et on l'a découverte il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ah d'accord. Et alors, qui que quoi de route, tu le sais, j'imagine ? Qui c'est qui est tombé dessus et pourquoi ? On dit des décours à 90 heures, on dit maintenant. Non, c'est les archéologues du département qui ont fait plusieurs campagnes de fouilles au sommet des Alberts. Comment tu l'as su, toi, du coup ? Mais parce que ça a été publié. Ah bon ? Et chez vous, dans la semaine du Roussillon ? Non, pas dans la semaine du Roussillon. Ça a été publié par les archéologues dans leurs ouvrages. Mais si tu ne dis pas ça, tu ne le sais pas ? Non, tu le sais. Bon, il y a la presse locale qui en a un peu parlé quand même. Ah, quand même ? Oui, oui, il y en a un peu parlé, ouais. Bon, le site a été entièrement fouillé. Ce n'est pas la peine d'y aller avec des gamelles pour voir ce qu'on trouve. Ça, parce que... Voilà, c'est... Oui, non, parce qu'après qu'on ait découvert le Titanic dans le film, plein de gens sont venus avec des poêles à frire. C'est ça, et puis des pelles mécaniques. Non, ce n'est pas la peine. Tout a été extrait. Voilà. Mais c'est un site qui a fonctionné des Grecs, d'abord. C'est des Grecs qui ont installé... Oui, c'est l'Aphrodite, sinon on aurait dit Vénus. Voilà, c'est d'abord, Aphrodite, c'est les Grecs, qui ont occupé le site pendant 500 ans. Et bien... Et ensuite, c'est les Romains qui l'ont repris. Oui, ils font l'habitude. Voilà, c'est ça. Ils ont repris la franchise. Voilà, et ils l'ont appelé Vénus. Ils ne sont vraiment pas cassés. Et ils l'ont occupé 500 ans de plus. Voilà, c'est pas mal. religieux qu'a marché Panamille. D'accord. Voilà. Et on peut y aller faire l'amour. Pas de problème. Il y a toujours une ambiance... Oui, oui, mais les vaches font l'amour régulièrement. Oui, oui. Surtout l'été. Surtout l'été. C'est les fameuses vaches qu'on peut manger à Village Wig. C'est ça. C'est le restaurant, en fait. Les vaches folles. Oui, oui. Non, mais on les laisse brouter la montagne. Et pour récompense, elles terminent à Village Wig, dans un restaurant autonome. Elles sont très bonnes, d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, donc... Et après, on va voir des châteaux. On fait, bien sûr, on ne fait pas abstraction. Le Pic Saint-Crisseau, aussi, qui est un petit fortin. Oui. Au-dessus de... Quelle époque ? Alors, on est au Xe siècle. Ah oui, quand même. Oui, on a aussi les vestiges d'une tour ronde. Bon, il ne reste plus que la citerne, puisque la partie haute, elle s'est éphambrée. Et après, dans le Val-Espire, on a aussi une tour un peu énigmatique, qui a été oubliée d'Annie de Pouce. Oui, comme je feuillette le livre, on passe à la Pinouze, aussi. Donc, c'est l'occasion de revenir sur le maquis Henri Barbuse, et la bataille de Valmania. Face au Bosch. Face au Bosch, c'est ça. Et au SS, et puis au Français Collabo, qu'on appelait, je ne sais plus comment... Les miliciens. C'est ça, les miliciens. On dit des militants, maintenant, mais avant, on appréciait des miliciens. C'est ça, exactement. Et après, on passe à Arles-sur-Tech, on a une très belle tour. Alors là, Ponsic avait... Ponsic, c'est un historien du XXe siècle, qui est décédé dans les années 80, qui a fait un travail historique exceptionnel. Qui a fait un bandouche de trou. Oui, mais il y en a un qui est archéologue officiel, l'autre aussi. Et Delomney a tout récupéré pour lui à Totavel. Et Delomney, c'est le patron de la préhistoire, donc il a tout récupéré. Et donc, pour remercier Jean de l'avoir amené pour découvrir l'homme, et Jean a été le premier conservateur du musée d'Ototavel, quand même. Quand même. Jusqu'à sa retraite, oui. Oui, oui, je connaissais Prennes, et donc j'ai interviewé Jean il y a des années, et je le mettrais en lien. Oui, oui, oui. Parce qu'il vous a fait un formidable livre, ce qui est, tu sais, à chaque fois qu'on se voit, et alors les mégalithes. Et arrête avec ça. Ah oui, Jean a été un coureur de la montagne exceptionnel. Il avait fait une thèse, enfin un mémoire, sur les gravures de montagne. C'est ça. Ce serait peut-être bonne réalité aussi. Oui, oui, oui. Que j'ai lu. C'est Terra Nostra qui avait fait la publication à l'époque, dans les années 80 aussi. Alors, il n'y a pas que les gravures de montagne, on a aussi les gravures du Néolithique, donc au moment où l'homme se sédentarise. Oui, oui, oui. Où il a fait des belles scènes de chasse. Et il y a de quoi manger, quoi ? Oui, oui, oui. J'ai retrouvé dernièrement sur ses travaux, toujours, et par rapport à ce fameux livre, une scène de chasse exceptionnelle au-dessus de Castelny, au-dessus de Foncouverte, où on voit des biches et des cerfs qui sont attaqués par une meute de chien, et au-dessus, il y a deux hommes. Donc c'est des scènes schématiques sur le rocher, c'est des scènes schématiques. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est vraiment très schématique, mais on reconnaît bien les animaux, les deux hommes qui surveillent la scène de chasse. Oui, ils ont même des colliers de nouilles, parce que c'est la tête des mains. C'est ça. Voilà. Et donc, Pierre Poncy, qui avait reconnu une tour carrée carolingienne, où il donnait précisément un emplacement, et à l'emplacement de cette tour carrée carolingienne, on a une tour ronde du XIII-XIVe siècle. D'accord. Donc on a une tour carrée qui traîne quelque part autour d'Arles-sur-Tech. Alors, Arles-sur-Tech, c'est connu pour le fameux sarcophage. Oui. Tu sais s'il y a de l'eau ou plus ? On en est où ? Non, je ne crois pas. C'est la fin du monde, alors. Oui, c'est clair. Voilà, donc là, on a une très, très belle tour qui n'est pas listée. Je vous montre les photos parce que c'est... On est au frais aussi. Oui, oui, on est dans la forêt, là. Je ne sais pas si ça se voit bien. Oui, là où l'on se voit. Alors là, forcément, elle est prise dans la forêt, la tour, mais il faut imaginer qu'à l'époque, tout était bien dégagé. Ça fait encore plus de la gueule. Oui, ça fait... T'imagines un sorcier comme dans les livres de... Ça fait Indiana Jones, c'est la troisième croisade. Voilà, c'est ça. Oui, il n'y a pas de problème. Après, on va sur la vicomté de Marquisa, visiter un château aussi qui est en ruine, qui est un peu abandonné de tout le monde, mais qui vaut le coup d'être vu. Et puis, bon, on a aussi une perspective sur le Roussillon, sur les alberts exceptionnels. Oui, les alberts, les roberts sont derrière. Toujours, on a toujours de belles perspectives. On va sur les tours de Cabrens aussi. Oui. Voilà. Ah oui, quand même. Alors, les tours de Cabrens, ce n'est pas du tout. Celle-là, elle a été restaurée. Ah oui. On demande la clé au bar à la manère. Ah oui, c'est à la manère. Oui. Et on monte, on ouvre la tour et on peut accéder au sommet de la tour. Montre-la. À la plateforme. Elle vaut la peine. Oui, elle est très, très belle. Comme disait... Donc ça, c'est bien une tour. Quand on montre sa tête au peuple, elle en vaut la peine. C'est une tour à Signeau 13-14e. Par contre, on a le château. Elle ressemble un peu à ce qu'on trouve à Taxo d'Availle ou d'Amon, je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est le côté bim-bam, gros bloc. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est de la pierre de Galie, ça, c'est ça ? Et c'est de la pierre qui a été prise sur place. Non, ce n'est pas du galet. Non, ce n'est pas du galet. Oui, oui, ça a été pris sur place puisqu'ils construisaient... Oui, avec ce qu'ils avaient. Avec ce qu'ils avaient, oui. Ils n'allaient pas non plus. Ils n'avaient pas de grue pour monter. Hop. Arrête de jeter des trucs. Pour monter. Et donc, là, en fait, on appelle ça les tours de Cabresse, mais c'est en fait un château. D'accord. Puisqu'au dernier étage de la montagne, on a les châteaux avec sa chapelle. Oui, les seigneurs de Cabresse. Ah, de Cabresse. Voilà, qui sont après descendus. C'est près de Maçanette de Cabrenche ou ça n'a rien à voir ? De Cabrenche, oui, c'est de l'autre côté. Ah, d'accord. Parce que je vais souvent... Eh bien, voilà. Quand ils sont partis de là, ils sont allés s'installer à Maçanette. Ah, d'accord. Les seigneurs. Et c'est pour ça que Maçanette de Cabrenche. Ah, les tours de Cabrenche. Eh bien, voilà. Et alors, au niveau de Coustouge, c'est où ? Alors non, Coustouge, je... Parce que Coustouge, c'est le dernier truc avant le pont. Oui, 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 tout à fait. Coustouge, c'est plus à Saint-Laurent-de-Serdan. Oui, voilà. Là, on est dessus, un peu avant Prasmojo. D'accord. On est plus près de Prasmojo. On est près des ours. D'accord. On est près des ours. D'ailleurs, il y a... Des heures moins le quart avant les ours. C'est ça. Et il y a des pièges à ours encore qu'on peut voir. Mais il n'y a plus d'ours. Et ils reviennent. Ah oui. Ils reviennent. Ils sont slovennes, ils ont leurs papiers. Ah non, ils sont européens. Non, ils sont sans papiers, ceux-là. Non, ils sont européens. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il y a des loups, en fait, qui arrivent sur vous ? Oui, on a des loups, ouais. On a des loups, en Cerdagne. Et on a trouvé dernièrement, sur le versant sud des alberts, une attaque. De loups ? De loups. Donc, comme... De quoi ? Des moutons ou des humains ? Non, non, des moutons. Ah d'accord. Enfin, les humains et les moutons, en ce moment, c'est un peu pareil, ouais. Et du coup, comme on n'est censé pas avoir de loups sur les alberts... Ah bon, ben si on n'en a pas, alors... On s'est dit, ça c'est bizarre. Oui. Donc, ils ont mis des caméras partout. Oui. Et ils ont chopé le loup. Et ils faisaient des fucks à la caméra ? Non, pas, je crois pas, non. Il est passé discrètement, comme ça, il se fait discret le loup, tu sais. Ouais, ouais. Il ne crie pas au loup, au loup. Ouais, ouais. Lui-même ne crie pas au loup. Voilà, c'est ça. Alors que Pierre... Et le loup. Et loulou. Et du coup, du coup, ben voilà, on a un département qui va être confronté au loup, enfin, notamment les éleveurs, dans un proche avenir. Tu aimes bien la planète, mais est-ce que tu pourrais, le développement du loup, ou est-ce que tu soutiens plutôt les bergers ? Alors, je soutiens le développement... Est-ce que tu sais, il y a le truc, comme pour les ours d'ailleurs. Sur le versant sud des Pyrénées, il y a des loups. Ouais. Il y a des bergers. Ouais. Et ça se passe bien. Je ne connais pas leur méthode, mais ils ont mis en place des protocoles qui leur permettent de se protéger du loup. D'accord. Nous, ici, on n'a pas l'habitude. Ouais. Mais je pense qu'on devrait voir ce que font les bergers espagnols. Ouais. Et peut-être mettre en place les mêmes protocoles. Ça semble logique, mais je trouve que tu vas un peu loin. Et oui, mais voilà. Donc, moi, je suis quand même pour que le... C'était alors sur... Alors, ce que je veux dire, c'est que l'homme ne risque rien. Oui. Parce que, comme ça a été le plus grand pourfendreur de loups, dans ce... Loups, il est le principal prédateur. Oui, oui, ça a été l'homme. Ça reste le loup, quand même. Non, non, c'est l'homme. Oui. Et du coup... Pas nous deux. Oui. L'homme en général. Enfin, la femme aussi. Enfin, bon, la question n'est pas là. C'est le genre. Dans les gènes du loup, le loup sait que l'homme n'est pas bon pour lui. Oui, oui. Donc, quand il entend un homme ou qu'il le sent, il n'a plus tendance à se carapater et pas à attendre son reste. Ou alors, c'est un loup génétiquement modifié. Par les Russes. Par les Russes, toujours. C'est possible, toujours. Autisme. Voilà. Donc, après, je ne sais pas ce que tu veux que je te raconte. Alors, je voulais qu'on parle de la guerre civile espagnole. Parce que tu as fait une balade qui n'est pas dans ce livre. Oui. Mais qui était dans la semaine du Rochignon. Et on salue le camarade rédacteur en chef, qu'on aime beaucoup. Sébastien Girard. Non. Ah, c'est Sébastien Girard. Oui. C'est plus... Ah, notre ami Antoine Gasquez. Le poulet, Gasquez. Il a pris la retraite. Eh bien, tu as... On fait bien de se croiser. On apprend des trucs. Et donc, c'est Sébastien qui a repris la boutique. D'accord. Tiens, il faudra bien faire nous. Qui faisait... Oui, qui faisait l'émission en catalan sur France Point. Et je le sais. Voilà. Où se connaît Chême, comme dire. Ah, mais oui. C'est un vieux d'un vieil, Seb. Oui, enfin, il est aussi vieux que toi et moi. Oui. Un peu moins, ça. Un peu moins, oui. Oui. Enfin, bon, la question n'est pas là. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, dans cet ouvrage, on va retrouver... Voilà. On va retrouver aussi de la guerre d'Espagne, surtout quand on va à Pras de Moyo, puisqu'on va utiliser des sentiers qui ont été utilisés... La guerre d'Espagne qui n'aura pas lieu, comme disait Giraudoux. Parait-il ? On va utiliser des sentiers qui ont été utilisés par les Républicains. Alors, avant, après, pendant. Je m'explique. Oui, tout à fait. Parce que les gens pensent à la retirade, mais avant, c'était une base arrière pour des armes, etc. Notamment, il y a dans un excellent polar de Sergei Donovietz Matagossus, un épisode où on parle d'un chargement d'armes dans le petit train jaune qui a servi, bien qu'il y ait eu la République française. Il y a quand même des gens qui ont fait des choses. Oui, 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 surtout en Sardagne. Surtout en Sardagne. Pas qu'en Sardagne. Quand la République est tombée, le dernier lieu de la République, c'était à Guyana, entre Darnus et la Jonquère. Très beau lieu, d'ailleurs. Oui, super beau lieu. Où Manolo Baliente, l'avis du poète Machado, les mémoires de Manolo partent de Darnus, où il n'y avait pas encore de lac, puisque Franco n'y avait pas fait de barrage. Tout à fait. Voilà, des fois les barrages. Bon, aujourd'hui commence à être à sec le lac. Oui, j'y fous. Il est comme la tombe d'Arles-sur-Tec. Oui, voilà. C'est un site de l'apocalypse, tu veux dire ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des vestiges qui sont ressortis. Et donc, l'anolo Baliente, qui n'ont pas été révités, mais qui ont lieu, l'anolo que j'ai croisé parce qu'ils sont dans le militaire, partent de Darnus et arrivent jusqu'à Barcares. Oui, il faut savoir que ces chemins, on les appelle les chemins de la retirade, mais ils ont toujours été utilisés par les périnières. Après, il y a des guerriers qui retournaient en Espagne-Franquiste pour faire des attentats. C'est ça, tout à fait. Mais ils ont été utilisés de tout temps par les hommes, par les traboucaires, pour communiquer, pour faire du trafic de cigarettes, d'alcool, de tout ce qu'on veut. Voilà, ils ont toujours existé. Oui, ils ont toujours existé. Peut-être pour les migrants, maintenant, ils servent ? Je ne sais pas, parce que maintenant, depuis qu'ils ont mis des rochers au col de Bannou, je pense que ça les empêche de passer quand même. Ah, d'accord. Non, je ne sais pas ce que tu en fais. Je ne sais pas. Non, j'y suis passé un jour de... Je ne sais plus pourquoi. Oui, ils ont bloqué la circulation au col de Bannou, c'est surtout les cols pyrénéens, pour empêcher les migrants de passer. Oui, mais enfin, c'est con, ça arrête les voitures, pas les gens à pied. Moi, je dis ça. Je ne dis rien. Un jour, avec des amis, on a persuadé des Belges qui avaient un 4x4 avec un treuil, de libérer, c'était à la Sillas, le chemin, qui avait été bouché pour des problèmes de propriété. Et je le rappelle, comme disait Proudhon, la propriété, c'est le vol, Jean-Philippe, n'est-ce pas ? C'est ça. Mais ça n'a rien à voir. Alors, toi, j'imagine qu'on te retrouve fréquemment dans la semaine du Roussillon. Oui, toutes les semaines, un hebdomadaire, toutes les semaines, oui. J'ai mes randonnées, qui ne rentrent pas dans mes livres de thématiques. La dernière même, puisque tu parlais de Darnus, on va revenir sur le truc. Puisque tu parlais de Darnus, on est allé faire une randonnée au fond du lac. Ah oui, il est tellement sec à ce point-là. Oui, oui, il est tellement sec. Il y avait de l'eau. Alors, c'est parce que toi, tu es allé au lac. Mais nous, on est allé du côté de la Mouga. On a l'ongé la Mouga, qui se résume à un mètre, à un filet. Et là, normalement, c'est... Donc, c'est passé par Saint-Laurant de la Mouga. Saint-Laurant de la Mouga. Comme un très joli village, un peu médiéval. Superbeau, complètement médiéval. Avec un restaurateur français. Qui est toujours français. Qui est toujours français, oui. Qui fait une cuisine catalane, grillade. Oui, 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 c'est génial. Pour 3 francs, 6 sous. Oui, oui. Et donc, on est allé sur ce bras. On est allé se balader, découvrir les vestiges d'une fonderie royale du 18e siècle. Alors, elle est où ? Qui a ressurgi de... Alors, est-ce que c'est là-bas ? Parce que tu sais que de l'autre côté de Darnus, il y a le fameux village dans un bras. Au bout du bras, il y a un village. On voit le clocher depuis longtemps. Mais moi, j'ai dormi dans un canoé. Non, ça, ce n'est pas Darnus que tu parles, le clocher. C'est un autre lac en Espagne. Ah non, c'est là. C'est là, parce que c'est à Darnus au Club Dautique, tu vois, tu as un bras. Ah, ben, c'est le bras. Oui, alors c'est ça, c'est le bras. Oui, parce qu'il y a d'autres lacs en Espagne aussi, il y a les clochers qui sortent. Bon, aujourd'hui, les églises, elles sont toutes à découvert. Elles sont complètement... Oui, mais c'est ce bras, justement, qui mène à Saint-Laurent-de-la-Mouga. D'accord. Où tu as l'église qui est complètement à découvert. Oui, le village, maintenant. Tout le village est à découvert. Moi, j'ai dormi sur un toit dans un canoé. Oui, alors maintenant, si tu veux, tu as les pédalos qui sont au fond du lac, posés par terre. Ah, d'accord. On a trouvé des vestiges de pédalos, on a trouvé des corps morts. On a trouvé des corps morts, tu sais où, tu as t'achetons bateaux, jetés en bas, à sec, au milieu des herbes, en folie. Maintenant, on peut planter des trucs, quoi. Oui, complètement, oui. C'est ce qu'on faisait avant, à l'époque, au Moyen-Âge, j'ai planté, là, puisqu'il y a encore des vestiges de fermes, d'anciennes fermes. Comme un carabalique, tu as un cimetière visigothique, pour les mêmes raisons. C'est ça, tout à fait, oui. Tu parles au fond du lac ? Oui. Ah non, il n'est pas visigothique. Ah. Il est néolithique, celui-là. Eh bien, on a bien fait venir. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé des cascades tordes. Alors, puisque tu parles de ce cimetière néolithique, il y a une très belle exposition actuellement au musée de Belestat, qui retrace justement toute l'histoire de ce monument qui est enfoui au fond du lac. Eh bien, on a bien. Et il y a de très bons restaurants en plus. En plus, oui, il y a de très bons restaurants à Belestat. Il y a un super musée de la préhistoire. Là, je vous invite d'y aller. Vous allez passer entre le musée et le restaurant, pour que vous alliez au Moli d'Elvain, un peu plus haut, prendre de l'altitude, vous allez passer une super belle journée. Alors, flashback, on était à la fonderie du 18e siècle. C'est ça. Termine là-dessus. Fonderie royale. Royale. Espagnole. Espagnole, oui. Qui a été détruite par les Français pendant la Deuxième Guerre du Boulou. Oui. On était énervés aussi. On était énervés. Donc, on leur a pris le boulé. On est des ambiens, mais il ne faut pas nous chauffer trop. C'est ça. D'ailleurs, Macron, si tu nous écoutes, voilà, ça n'a rien à voir. On pourrait nous reprendre. C'est ça. Voilà, c'est tout, c'est ton message. C'est jamais. Et donc, tu voulais parler de Gariguela ? Oui ! Voilà. Alors qu'ils ne sont pas des fraises. Tout à fait. Par contre, là, je vous conseille d'y aller cet hiver, parce que je l'ai fait cet été. Ça chauffe. On est dans les vignes. Ça chauffe. Alors, Gariguela, précisément, c'est où ? Alors, Gariguela, c'est juste à côté de, tu l'as dit, là où il y a la discothèque de Davy. Ah oui. Comment elle s'appelle ? Oui, je vois bien. Tu vois ? Oui, ça me reviendra, mais oui. J'ai perdu le nom. Très bien. Quand on prend la route de Rosace, on prend la route de... C'est sur la côte, oui. Pas tout à fait. C'est l'intérieur des côtes, mais ce n'est pas très loin de Rosace. C'est le... Ah, ça y est, c'est la rue. Il y a toujours la discothèque, d'ailleurs. Oui, qui existe toujours. Il y a toujours le Ras Ding. Voilà, bonne réponse. Mais on n'a pas le nom de la... Vas-y. Ah, ah. Non, on n'a pas le nom de la commune. Ah, oui. Gariguela, c'est juste à côté. Oui, voilà. Il y a de bonnes cartes michelins pour repérer les fruits. C'est un vrai village ou il n'y a plus rien ? Si, si, non. Parce que, par exemple, Côte-Ville-sur-Mer, qui était un village, est devenu un abo, donc on existe au fond. Non, il y a un village avec une activité viticole, très intense. Ils font du bon vin ? Je ne l'ai pas goûté, mais je pense que, oui, ça doit se tenir. Tiens, à propos de goûter, met ta bille en frais, parce qu'on a de la soleil. On en recommandera une autre. Oui, voilà, mais quand même. Et donc, en fait, les républicains ont réquisitionné, je ne sais plus combien d'hectares de vignes, où ils ont arraché plus d'un million de pieds de vignes, pour créer une piste d'aviation en 1937. Oui, juste après mai 1937, la dispute entre la gauche qui a terminé par leur perte face au front. Il y avait déjà une piste d'aviation militaire à Figuerre, et c'était une piste de délestage et de surveillance de la côte. Donc, il y avait les avions qui surveillaient la côte, le golfe de Rosas, et les ports, bien évidemment, pour l'acheminement de ce qu'ils avaient besoin pour continuer leur guerre. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Et donc, alors, la piste d'atterrissage a disparu, bien évidemment, elle a été recolonisée par des vignes, par contre, il reste une quinze ou vingtaine de blocos et d'abris antiaériens qui sont disséminés tout autour de la piste au milieu des vignes. Donc, ça, il vaut mieux le faire l'hiver parce que... Oui, oui, parce qu'il n'y a pas un arbre. Il n'y a pas un arbre. Après, tu peux prendre un petit déjeuner dans un blocos. C'est ça. Mais ils sont chauds. Ils sont chauds. Voilà, c'est ça. C'est du béton. Ils sont bien chauds. Je rappelle que les blocos sont chauds. Et donc, l'idée, c'était d'aller faire le tour un peu de cette piste. C'est une balade en combien de temps ? C'est une balade qui est relativement courte, doit faire 8, 9 kilomètres. Est-ce qu'on peut prendre des handicapés toujours ? Alors là, sans problème, on peut prendre des handicapés. Il y a quoi, 1,50 m de dénivelé dans les vignes ? C'est vraiment... Il n'y a aucun problème. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où il y a eu la dernière bataille aérienne en 38. Ah, excellent ! Après la bataille de... après la perte de Barcelone, tous les républicains se sont repliés. On disait que la capitale, la dernière capitale, c'était à Gouyade. C'est ça. Et donc, ils se sont repliés dans Lamporda. C'est un peu comme dans l'Empire contre-attaque, la bataille sur Hoth. C'est ça. La Nette glacée. Voilà. Et Luciano Walker a eu un bon moment de bravoure, déjà ? Il y a un Catalan, là-bas, qui a eu un moment de bravoure, puisqu'il a abattu deux Allemands, quand même. Ah ouais ? Oui, il en a séché un, qui est enterré au cimetière de Gariguela. Ah d'accord. Il y a encore... Donc, si on est enterré, on peut toujours aller lui rendre hommage. Tout à fait, oui, oui. Il y a tout qui est bien aménagé dans le cimetière. C'est un lieu de mémoire qui a été mis en place par le musée de Figuerre, et la Général Itale, bien sûr. D'accord. Et la commune de Gariguela. Et donc, ces avions devaient être acheminés à Toulouse, quand une bande de Messerschmitt, pas franquistes, les Messerschmitt, avec la petite mousse à ça, voilà, ont fondu sur la base, ont éclaté quasiment tous les avions. Oui, comme ils ont fait en Pologne plus tard sur les avions polonais. C'est ça, c'est ça. Et il y a un pilote espagnol, le républicain, qui a réussi à décoller, et qui a abattu deux avions, et qui est parti avec son avion à Toulouse. Il y a des livres là-dessus ? Je ne sais pas s'il y a des livres. On peut trouver quand même des éléments de... Parce que c'est une belle histoire. Oui, oui, c'est une belle histoire. On peut trouver des éléments sur Internet. Puis à Gariguela, ils ont quand même compilé pas mal d'informations. Le circuit que moi je propose, c'est le grand circuit où on va avoir le plus de blocos. Oui. Gariguela a fait un petit circuit avec des plaques commémoratives sur les éléments les plus importants. Oui, parce que là, c'est des blocos républicains, c'est pas fan de Rulstedt. C'est ça, mais bon, après, ils ont été récupérés par l'Empire au contre-attaque. Oui, oui, voilà. Qui les a rajoutés à la ligne Magino-Espagnole. Voilà. Voilà, c'est ça. Comment on l'appelait ? Parce qu'on l'appelait la ligne Magino-Magino. La ligne Siegfried, on l'appelait Siegfried. Oui, oui, elle avait un nom. Je crois que c'est la ligne épée des Pyrénées. Oui. Et puis, elle avait un autre nom qui avait un peu une consonance allemande, là, mais j'ai perdu le nom. Ah oui, pas la ligne Aykarmel. Non, c'est ça, mais c'est parce qu'en fait, il avait peur qu'Hitler rentre chez lui. Oui, il n'était pas sûr du coup. Il se méfie des Allemands. C'est normal. On voit ce qu'ils ont fait au Pays Basque. Et aux Russes, tu passes des accords avec tes copains russes, 5 minutes après, tu franchis la frontière avec des chars. Moi, j'en ai parlé à Joseph, il a été déçu. Ben oui, j'imagine. Il n'a pas cru l'espion allemand sans qu'il lui avait raconté l'histoire de savoir avoir lieu. C'est-à-dire, un bon, ça fait quelque chose. Oui, donc Franco, quand même, s'est préservé. Il s'est dit, on ne sait jamais. Oui, voilà. Il a raison. En 1956, il a fait des accords avec les Etats-Unis et il a eu des bases américaines et il a connu la Paxa Americana. Bon, après, il faut dire que ça servait aussi à Franco pour empêcher les Espagnols de sortir d'Espagne. Oui, parce que c'est un tellement beau pays que ça serait dommage qu'ils partent. C'est ça. Voilà. Donc, il y en a quand même pas mal qui se sont fait flinguer sur le chemin. C'est la moindre des choses. Voilà. Quand on ne veut pas comprendre le bonheur, ça... Il y a d'ailleurs un mémorial sur ce phénomène au col de Bagnouz, au refuge du col de Bagnouz. Avec ou sans rocher qui coince ? Sans rocher qui coince. Oui. On a des trous d'hommes allemands au-dessus du refuge. Oui. On a des trous d'hommes allemands un peu en dessous, où ils posaient leur mitrailleuse et surveillaient la route qui montait d'Espagne pour franchir le col. Il y a plusieurs personnes, plusieurs Espagnols qui ont été arrêtés, qui ont fini à la prison de Géronne et qui ont fini au cimetière après. Oui, c'est la moindre des choses. De mon point de vue, ils n'auraient même pas dû passer par la prison. C'est le parcours normal de l'époque. Oui, mais c'est une tradition, on ne juge pas. On était en 1977 quand même. Ah ! Voilà. Mais ils avaient garoté en 1976, comment s'appelait-il cet anarchiste ? Puchantique. Ah, peut-être, oui. Non, pas en 1976, avant, tiens, c'est une bonne question. Oui. J'en parlerai à Jean-Divide Lange. Bien, j'en finis. Est-ce qu'on a encore des choses à dire ? Non, je pense qu'on a fait pas mal de tout. Remet, voilà. Bon, pensez que vous avez toujours les randonnées mégalithiques, tom 1 et tom 2. Le premier, préfacé par Jean Blanet, dont on a parlé, et le second, préfacé par Valérie. Qui aurait bien préfacé la suite, mais un peu mort. Et il est décédé il y a 3 ans, maintenant. Et le second, qui est préfacé par Valérie Porat, qui s'occupe du service archéo-DPO et du musée de Belestin. Donc, bon, le fil conducteur, c'est la préhistoire, mais on ne trouve pas que la préhistoire. On a aussi de la retirade, de la bataille. Par exemple, Barcares, ça vient des phéniciens, de Barca. C'est ça. C'est pas le Barque catalane. On y apprendra dans le tome 2, que sous Louis XIV, on a mesuré la méridienne chez nous. Voilà. Pour donner le maître étalon à l'humanité. Et donc, je raconte l'épopée du géographe. C'est un peu comme, c'est ton livre du jour d'avant, parce que l'Humberto éco, c'est raconté une histoire similaire, mais en bateau. Il nous a mené en bateau. En tout cas, il nous a calculé le méridien de Paris, qu'aujourd'hui on appelle la méridienne verte, que les Anglais nous ont piqué. Ils appellent ça Greenwich. Greenwich, c'est ça. Pour faire un... Greenwich, c'est ça. ...